... Bon, ça a été un événement organisé d'une manière extraordinaire. Une fête qui a été la fête de la jeunesse de Ngayokhem. Au terme de celle-ci, vous avez vu comment la jeunesse est enthousiaste, comment les populations ont adhéré à l'événement. Et je voudrais remercier très sincèrement le comité d'organisation la commission jeunesse sport du conseil municipal et la zone 16 de Ngayokhem qui se sont mobilisées pour vraiment nous restituer cette belle fête. Cette belle fête est la consécration de tout l'effort que nous faisons dans le cadre de la politique sportive, la politique de jeunesse, mais la politique culturelle dans le cadre du département. Au niveau de nos lignes budgétaires, nous avons prévu des sommes assez substantielles pour encadrer l'ensemble de ces secteurs de la population. Comme vous l'avez vu, le terrain est clôturé. Comme vous l'avez vu, il y a des poteaux de butte avec des filets, mais aussi une bonne planimétrie de l'espace. Ce qui nous reste, c'est comme l'a dit le président de l'Ordécal, c'est d'essayer de faire un grillage de protection et des projecteurs. Parce que d'ici la fin du mandat, il faudrait qu'on joue les matchs en nocturne. C'est notre souhait le plus ardent. Pour le reste, les jeunes sont confrontés à des difficultés énormes. Donc il faut que nous essayons de revoir notre politique nationale de jeunesse et de sport, mais aussi notre politique communale de jeunesse et de sport. Pour véritablement arriver à satisfaire les besoins de cette population extrêmement importante. Et c'est pourquoi le problème d'emploi, le problème de formation professionnelle constitue des problèmes auxquels nous devons faire face et qui vont être nos priorités. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je voulais remercier, féliciter l'ASN Ngan, encourager l'ASN Ngaiochem qui véritablement ont joué une très belle finale. Oui, le maire de Ngarar a lancé un appel pathétique pour dire qu'il faut nécessairement que nous reprenions les activités politiques au niveau du département. Mais je crois que j'ai au niveau de la commune d'Ngaiochem les activités politiques continuent. Depuis les élections, nous ne cessons véritablement presque tous les week-ends d'être aux côtés des populations. Avant-hier, nous avons inauguré cinq bornes. Ici, à Nganiochem, le slogan « Accès universel à l'eau est une réalité ». Au niveau du département, je crois que nous allons essayer de reprendre véritablement les différentes réunions. Plusieurs maires, pour ne pas dire la totalité des maires, m'ont demandé de reprendre les activités politiques. Mais la politique étant ce qu'elle est, je crois qu'au moment venu, nous allons convoquer l'ensemble des responsables politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada